L'immensité infinie du cosmos et sa complexité captivante ne cessent de nous émerveiller. Le monde scientifique, encore à ses débuts dans la compréhension de ses mystères, révèle des découvertes qui défient toute imagination. Des concepts tels que l'énergie libre et une conscience unifiée jusqu'à l'exploration des réalités parallèles, la nature dévoile des merveilles qui dépassent notre entendement. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les affirmations fascinantes d'un prodige exceptionnel, Max Loughlin, concernant le CERN et son allégation audacieuse. La création d'une passerelle vers un royaume alternatif. Suivez-nous à travers ce récit intriguant qui nous transporte au-delà des frontières de la réalité telle que nous la connaissons. Le CERN, une organisation scientifique au service de notre curiosité. Le CERN, ou Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, se dresse comme le titan mondial de la physique des particules. Sa localisation transfrontalière, entre la France et la Suisse, à proximité de Genève, en fait un lieu où l'on repousse les limites de la compréhension de la matière et de ses forces d'union. Il s'agit d'un laboratoire de pointe où les scientifiques exploitent les mystères des composants fondamentaux de la matière, tout en cherchant à décrypter les forces qui maintiennent notre réalité ensemble. Ce sanctuaire scientifique a été créé dans le but de mettre à la disposition des physiciens les outils nécessaires à leurs investigations audacieuses. Au cœur du CERN, des accélérateurs propulsent les particules à des vitesses quasi-lumineuses, tandis que des détecteurs sophistiqués scrutent ces particules en mouvement. Le laboratoire abrite des merveilles technologiques telles que le PS et le LHC, ainsi que d'autres dispositifs intrigants comme Cast et le détecteur AMS, pilotés à distance pour traquer la matière noire. Fondé en 1954, le CERN a tracé la voie en tant que pionnier des collaborations européennes, réunissant actuellement 23 États membres. Son histoire est marquée par des découvertes majeures, telles que les bosons WA, Z et le fameux Brutenglert-X. L'organisation est non seulement un leader dans la recherche sur l'antimatière, avec des antiprotons et des atomes d'antihydrogène, mais il a également donné naissance au World Wide Web, révolutionnant ainsi la manière dont nous interagissons avec l'information. C'est un véritable berceau de l'innovation scientifique qui continue de repousser les frontières de notre compréhension du cosmos. Mais tout n'est pas si beau, vu les nombreuses théories qui ne cessent de s'élever contre l'organisation. L'une des plus connues est justement celle de Max Loughlin. Max Loughlin, enfant prodige, inventeur et visionnaire qui explore les frontières de l'univers. Max Loughlin se distingue en tant qu'enfant prodige, qui captive l'attention des experts du monde entier par sa compréhension approfondie du cosmos et de la place de l'humanité au sein de cet univers vaste. En plus de son intelligence exceptionnelle, Loughlin est un inventeur depuis l'âge de 13 ans. Il s'est fait connaître pour ses observations perspicaces sur les phénomènes fascinants de notre réalité et de l'univers parallèle. À travers ses vidéos enregistrées, le jeune scientifique expose ses idées intrigantes concernant le grand collisionneur de Hadron, LHC, et les portails présumés qu'il aurait ouvert. Les expériences du LHC menées par les physiciens du CERN ont le potentiel de perturber le tissu même de notre existence, ce qui propulserait l'humanité vers une réalité parallèle qui ressemble étonnamment à la nôtre. Ces affirmations vont au-delà de simples conjectures. Max soutient en effet que des tests similaires ont été réalisés par l'organisation européenne pour la recherche nucléaire dans le passé, apportant ainsi une crédibilité substantielle à ses hypothèses. Sa mission principale consiste à faire entrer en collision deux faisceaux de particules permettant aux scientifiques du CERN d'étudier les phénomènes qui résultent afin de simuler des conditions similaires à celles du Big Bang. C'est une quête qui vise à percer les mystères des éléments fondamentaux de l'univers. Cependant, le LHC n'échappe pas aux débats et aux controverses. Depuis sa conception, des craintes persistent quant à son potentiel de déclencher un scénario apocalyptique. Les préoccupations et controverses entourant les capacités potentiellement destructrices du grand collisionneur de Hadron persistent depuis de nombreuses années. Le physicien nucléaire et lauréat du prix Nobel de la paix, Francesco Caloguero, a soulevé des interrogations dès le début des années 2000, se demandant si une expérience de laboratoire pourrait involontairement conduire à la destruction de la planète Terre. Ces inquiétudes ont été largement débattues, même au sein d'émissions de télévision populaire telles que le Daily Show de John Oliver. Malgré ses préoccupations, les scientifiques du CERAN ont systématiquement réfuté ces allégations, affirmant que le LHC est conçu exclusivement pour la recherche scientifique et non comme une machine aux visées apocalyptiques. Les théories de Max Lachlin explorent également le concept fascinant de l'effet Mandela, un phénomène où un nombre significatif d'individus se souviennent collectivement d'un événement ou d'un fait qui, en réalité, ne s'est jamais produit. Ce terme a été inventé en 2009 par Fiona Broome, qui s'est basé sur ses propres expériences pour décrire le phénomène intriguant. L'effet Mandela, tel que décrit par Max, renforce l'hypothèse selon laquelle nous pourrions vivre dans une extension alternative de notre univers. Les prétendus portails au CERN, selon les affirmations du jeune homme, suggèrent l'existence d'univers adjacents. L'effet Mandela servant de témoignage à notre transition entre différentes réalités. C'est une perspective captivante qui élargit notre compréhension des possibilités de l'univers dans lequel nous évoluons. Mais des choses encore plus étranges se dérouleraient dans le centre en question depuis quelques années déjà. Un étrange nuage au-dessus du CERN. Retour sur une théorie du complot remarquable. En juillet 2016, des photos captivantes prises au-dessus du centre de recherche nucléaire ont suscité des théories complotistes audacieuses. Certains observateurs suggéraient que ces images étaient la preuve que le CRN tentait d'ouvrir des portes vers un autre monde. L'hypothèse d'une collaboration secrète avec des forces maléfiques issues d'un univers parallèle a été présentée avec sérieux par un vidéaste sur YouTube, dont la vidéo a rapidement attiré l'attention. Le clip intitulé « Quel portail le CERN vient-il d'ouvrir ? » d'une durée de 14 minutes a accumulé plus de 260 000 vues en une semaine. En utilisant une série de clichés du ciel tumultueux au-dessus de Genève, le narrateur de la vidéo affirmait que le centre européen de recherche nucléaire tentait de créer des passerelles interdimensionnelles et orchestrerait le dérèglement climatique. Il soulignait le paradoxe apparent entre les actions prétendues du CERN, détruisant la nature tout en prétendant le contraire. Selon le vidéaste, les photos auraient été prises le 24 juin, jour présumé du lancement du programme Awake par le CERN. Ce programme, officiellement initié en 2013, avait pour objectif de repousser les limites de l'accélération de particules. Le CERN, abritant depuis 2008 le LHC, a attiré l'attention des théoriciens du complot qui ont avancé des spéculations allant du dérèglement climatique aux failles interdimensionnelles, voire au chaos mondial. Selon l'homme, des dizaines d'autres collisionneurs dans le monde seraient prêts à provoquer la destruction. Toutefois, il faut souligner que la photographe amateur Joëlle Rodrigue, auteure de la photo originale utilisée dans la vidéo, a réagi face à l'utilisation détournée de son cliché. Sur Facebook, elle a précisé que la photo, prise le 24 juin, ne montrait pas un nuage au-dessus du CERN, mais plutôt au-dessus du lac Léman, au sud. Elle a insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un « gros cumulonimbus » avec des nuages orageux. Le CERN, habitué aux théories farfelues, a répondu à cette nouvelle polémique sur son site internet. Entre questions sur la dangerosité du LHC, la signification du logo du CERN ou la présence d'une statue de Shiva dans ses locaux, l'organisme s'est aussi vu poser la question cruciale. Est-ce que le CERN va ouvrir une porte vers une autre dimension ? Le laboratoire, sollicité par l'Express, a clairement mis fin au débat en assurant que le grand-collisionneur de Hadron et les tests s'était parfaitement déroulés et qu'aucun événement particulier n'avait été relevé en juin. Le laboratoire, sollicité par l'Express, a clairement mis fin au débat en assurant que le grand collisionneur de Hadron et les tests s'étaient parfaitement déroulés et qu'aucun événement particulier n'avait été relevé en juin. 4 juillet 2012, la découverte révolutionnaire du boson de Higgs au CERN. Le 4 juillet 2012 marque un moment historique dans le domaine de la physique des particules avec la confirmation expérimentale de l'existence du boson de Higgs. Cette percée majeure a eu lieu grâce aux détecteurs ATLAS et CMS du CRN. Consolidant ainsi la validité du modèle standard de la physique des particules. La quête des constituants élémentaires de l'univers a conduit à la physique des particules et au développement du modèle standard. Ce modèle, formulé dans une équation unique, décrit les particules élémentaires de l'univers ainsi que leurs interactions. Cependant, dans les années 60, malgré sa prédiction réussie, le modèle présentait une lacune majeure. Il imposait que toutes les particules aient une masse exactement nulle, en contradiction avec les observations expérimentales montrant que certaines particules, comme les bosons W et Z, étaient massives. C'est là qu'intervient le boson de Higgs, ajouté au modèle par François Engler, Peter Higgs et Robert Brute en 1964. Ce boson, incarnation physique du mécanisme de Higgs, a joué un rôle crucial au début de l'univers, en conférant une masse aux particules élémentaires en fonction de leur interaction avec lui. Depuis cette proposition théorique, les physiciens se sont lancés dans une quête expérimentale visant à détecter le boson de Higgs et à valider le modèle standard. Cette recherche a nécessité la construction du LHC situé sous la frontière franco-suisse. Les équipes internationales du CRN, avec la participation active du CEA, ont conçu cet instrument gigantesque pour faire circuler des particules à des énergies extrêmement élevées et observer les collisions résultantes, produisant notamment le boson de Higgs. La technique consistait à faire circuler des protons dans le LHC, puis à observer les collisions dans les détecteurs. Le boson de Higgs créé lors de ces collisions se désintègre rapidement en d'autres particules, qui elles-mêmes se désintègrent jusqu'à former des particules stables détectables. La découverte du boson de Higgs autour de 125 GEV a été annoncée le 4 juillet 2012, et François Englert et Peter Higgs ont reçu le prix Nobel de physique en 2013 en récompense. C'est une avancée significative dans la compréhension de l'infiniment petit et de l'origine de la masse des particules. Elle a ouvert une nouvelle ère en physique des particules, permettant aux chercheurs de sonder au-delà du modèle standard. Dix ans après, les recherches se poursuivent avec la réactivation du LHC en juillet 2022, initiée par la phase Run-3. Les controverses entourant le CERN soulignent l'importance de démystifier l'information et de rester ancrée dans la rigueur scientifique. Finalement, elles nous rappellent aussi qu'au-delà des conjectures, le CERN demeure un moteur essentiel de l'innovation scientifique, nous invitant à rester curieux face au mystère de l'univers. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de like et commenter la vidéo. A très prochainement sur Agora.